Place désormais à mon entretien avec Fabrice Eppelboin, enseignant notamment à l'IAE de Poitiers, compagnon de route du site d'investigation et d'information hackingreflet.info. Fabrice Eppelboin est un spécialiste de la guerre informationnelle et de l'astroturfing. Il y a 7 mois, je le recevais ici au tout début de la guerre en Ukraine pour évoquer les risques de cyberguerre. Et je pensais à une guerre de hackers, de pixels, de zéro et de un, une guerre numérique et sans pitié, la première guerre mondiale numérique. Déjà, Fabrice attirait mon attention sur les aspects purement matériels d'un affrontement de ce type. Il me parlait de câbles sous-marins, notamment ces câbles sans lesquels nous n'aurions plus Internet et une large partie des services que nous utilisons au quotidien et qui sont à la merci de la violence de toute grande puissance déchaînée. Il en parlait avant l'affaire Nord Stream qui nous a rappelé le caractère matériel de notre société technologique et depuis, les choses se sont précisées. Nous avons pensé à refaire un point, c'est l'entretien d'actu. Fabrice, comment tu vas ? Ça va, merci. Alors, je te propose de commencer par regarder un petit zap qui résume un peu les différents signes annonciateurs de ce qui pourrait devenir demain une guerre des réseaux, une guerre des flux, qui pourrait être un des aspects d'une guerre hybride déjà présente ou à venir. OK ? Ça marche. Allez, on regarde, Magneto. En mer Baltique, les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer l'origine des explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream. Ces images sous-marines tournées à 80 mètres de profondeur font apparaître un trou béant sur le tuyau. Les Occidentaux soupçonnent la Russie d'être derrière ce sabotage qui pourrait avoir été provoqué par des drones sous-marins. À Moscou, le porte-parole du Kremlin dénonce des accusations absurdes et fustige une enquête menée sans la Russie. Nous n'avons pas la possibilité d'effectuer notre propre enquête sur place. Et surtout, de ce qu'on entend des déclarations faites en Allemagne, en France ou au Danemark, cette enquête est en train d'être arrangée de manière à faire porter la responsabilité à la Russie, ce qui est absurde. La Russie mène sa propre enquête de son côté et accuse les Occidentaux d'être derrière ce sabotage. De nouvelles frappes russes ont visé ce matin des immeubles et des infrastructures essentielles dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale, Kiev. Des coupures d'électricité et d'eau affectent notamment les habitants de la rive gauche de la capitale. Ces raids interviennent pour le deuxième jour consécutif. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en une semaine, 30% des centrales électriques du pays ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays. Sur Terre, en Ukraine, les combats font rage. Mais juste au-dessus de nos têtes se trouve peut-être un autre front. L'espace et ses satellites. La Russie menace les Occidentaux. Une tendance extrêmement dangereuse a clairement émergé au cours des événements en Ukraine. Nous parlons des États-Unis et de leurs alliés, qui engagent des satellites dans l'espace, y compris des infrastructures commerciales dans des conflits armés. Ces infrastructures quasi-civiles pourraient être une cible légitime de représailles. Alors Fabrice, je voudrais aborder avec toi une question que tu avais évoquée lors de notre dernier entretien, donc il y a quelques mois, le spectre d'une guerre des réseaux, d'une guerre de sabotage qui serait matériel, mais aurait des effets ravageurs sur nos flux numériques. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on y va ? Non, non, on n'y est pas. Et honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien qui permette de dire qu'il n'y a ne serait-ce qu'une escalade. Typiquement, il y a eu une myriade d'incidents en France. Fibre optique coupée, antennes 5G brûlées, ce genre de choses. Ça, c'est a priori pas les Russes, c'est clairement des activistes qui font des conneries ou des gens qui sont persuadés que les antennes 5G vont lui faire pousser je ne sais quelle maladie. Depuis le Covid, une partie significative de la population française qui vraiment a totalement vrillé. Et il y a une rémergence d'un mouvement néoludite qui consiste à accuser la technologie de tous les maux. Alors, il y a beaucoup de choses à reprocher à la technologie, mais clairement, ce n'est pas l'antenne 5G qui va vous faire pousser des boutons et une fibre optique encore moins. Et il y a des actes de sabotage. Là, c'est franchement inimaginable que ça soit la Russie. Je peux me tromper, mais de toute façon, ce n'est pas des actes qui ont des conséquences très lourdes. Ça va interrompre la connectivité Internet pendant une journée ou deux dans une ville de France ou à l'autre bout du monde, parce que les câbles peuvent aller à l'autre bout du monde. Mais ça ne perturbe pas outre mesure l'économie de la planète. Et on a du mal à imaginer des Russes aller faire des infiltrations pour couper des fibres optiques à Aix-en-Provence de façon à faire un effet qui est quasi nul. Donc ça, il s'agit clairement de sabotage, d'activisme, de gens qui... De réalité locale. ...partis dans des folies qui les amènent à penser qu'en brûlant une antenne 5G, ils vont résoudre quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'éoliennes dans ce genre-là qu'on brûlait. Et puis à côté de ça, il y a des actes de guerre, très clairs. Vladimir Poutine qui détruit les infrastructures énergétiques de l'Ukraine de façon à ce que l'hiver soit très rude. Ou Nord Stream qui saute. Là, très clairement, c'est un acte de guerre. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et il faut arriver à y voir clair... Nord Stream, c'est un acte de guerre contre qui, finalement ? Contre l'Europe, très clairement. Les victimes, c'est les Européens. Donc la cible, elle est claire et nette. C'est les Européens. Ça coupe toute l'alimentation en gaz traditionnel en provenance de la Russie. Du coup, on a fait exploser les importations de gaz liquéfiés en provenance de la Russie, discrètement. Ce qui, d'un point de vue de trace carbone, est bien pire encore. En provenance de la Russie. Oui, on continue d'apporter du gaz liquéfié en provenance de la Russie. Parce que, de toute façon, on a un problème énergétique qui fait que, quitte à ce qu'il passe par deux ou trois intermédiaires avec des plus-values gigantesques, on a besoin de ce gaz. Et on a besoin de tout le gaz qu'on peut importer d'où qu'il vienne. Et on n'est pas du tout regardant sous où il vient. De toute façon, la plupart du temps, il vient de dictature. Nord Stream, par exemple, c'est un acte de guerre de flux. Et finalement, est-ce que c'est un État ? Ou est-ce que des organisations extra-étatiques auraient le pouvoir de faire sauter Nord Stream ? Dans l'absolu. Une organisation extra-étatique, avec beaucoup de moyens, pourrait tout à fait faire sauter Nord Stream. C'est quand même un scénario de science-fiction à la James Bond. Le plus vraisemblable, c'est que ça soit un État. Pour un État, c'est vraiment pas un challenge incroyable. Donc c'est le plus vraisemblable, vraiment, c'est que ça soit un État. Et on ne saura jamais lequel ? Non, on ne saura jamais lequel. Non, non, ça, jamais. – Alors, c'est parce qu'en fait, il y a eu Nord Stream que la question de la sécurité des câbles sous-marins s'est posée. Parce que si on peut attaquer un gazoduc, on peut aussi attaquer des câbles sous-marins. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la France, est-ce que l'Europe serait prête pour une guerre qui passerait justement par des câbles sous-marins ? De manière générale, est-ce que notre monde a des outils de résilience qui pourrait lui permettre de ne pas être totalement désorganisé suite à de telles attaques à la Nord Stream, mais sur l'infrastructure matérielle d'Internet demain ? – Alors, sur l'infrastructure matérielle d'Internet, il n'est pas question de pouvoir la protéger. On peut essayer de surveiller des zones qui sont particulièrement critiques avec des câbles qui ont vraiment une importance stratégique pour Internet. mais il y en a absolument partout de ces câbles. C'est complètement inimaginable de les surveiller. Par ailleurs, récemment, il y a des câbles qui ont sauté du côté de l'Angleterre, je ne sais plus très bien où, c'était un chalutier. C'était un chalutier qui a fait une connerie. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est vous dire à quel point c'est fragile. Donc s'il y avait une attaque massive, coordonnée, faite de façon intelligente sur ces câbles, on est incapable de se protéger. Par contre, ce qui circule dans les câbles, obéit à un protocole qui s'appelle TCPIP, qui est le cœur de la technologie Internet, qui lui est extrêmement résilient. C'est-à-dire que très concrètement, si on coupe un câble, votre signal Internet va passer de l'autre côté, quitte à faire le tour du monde. Alors ça va perturber considérablement les choses. Si on coupe absolument tout, on va finir à un moment par vraiment lourdement perturber... C'est quasiment impossible de couper tout. C'est très compliqué de couper tout. Et Internet, souvenez-vous de la légende, ça a été conçu pour qu'en cas de bombardement nucléaire, les Américains puissent communiquer d'une rive à l'autre du Pacifique, même si au milieu, tout était détruit par un nombre nucléaire. Voilà. C'est une légende. Mais malgré tout, ça parle énormément de ce qu'est le protocole TCPIP, qui est le protocole Internet. Donc, j'ai envie de vous dire, les câbles ne sont pas résilients. On peut les couper. Ce qui passe dedans, obéit à des règles qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement résilientes, c'est même le cœur et la nature même d'Internet. Cette résilience est au cœur de ce protocole qui gère toutes nos vies aujourd'hui. Alors dans notre monde interconnecté, qui dépend des flux, des flux numériques, qui sont plus ou moins résilients, comme tu viens de le dire, mais aussi des flux de gaz, de pétrole ou d'électricité, est-ce que les actes de sabotage auxquels on commence à assister ne doivent pas être assimilés, tout simplement, à des crimes de guerre ? Parce que leurs conséquences peuvent être ravageuses. Non, non, on ne va pas qualifier de crime de guerre une banque d'activistes un peu barrée, qui est persuadée que l'antenne 5G... Non, non, je ne parle pas des petits actes de sabotage. Je parle, par exemple, des actes de sabotage à la Nord Stream. Ah, bien, Nord Stream, c'est un acte de guerre. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La cible est claire, c'est l'Europe. Si on veut trouver les cibles les plus pointues, c'est clairement l'Allemagne, qui est clairement l'État qui va le plus souffrir de ce manque de gaz. Mais l'Europe, dans son ensemble, va connaître un passage très, très dur d'un point de vue économique, parce que très concrètement, la croissance, c'est de l'énergie. Donc si vous n'avez plus d'énergie, il n'y a plus de croissance. Donc on va vraisemblablement plonger, d'un point de vue économique, du fait de cette crise énergétique qui, elle-même, est liée à la guerre. Ça, malheureusement, c'est ce qui est devant nous dans les 5 ans qui viennent. Là-dessus, il va falloir repenser l'Europe, repenser myriade de choses. Évidemment, mettre des cols roulés, se chauffer à 19. Mais ça va aller bien, bien, bien au-delà de ça. Concrètement, l'industrie allemande, une large partie va disparaître dans l'industrie française. Ce serait une modification absolument incroyable de notre société. Depuis le XXe siècle, l'Allemagne a la puissance industrielle de l'Europe. Disons que le chapitre qui s'est ouvert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale va se terminer. La mondialisation, c'est fini. Ce qui était d'ailleurs l'objectif de Vladimir Poutine. La mondialisation, c'est fini. On l'a vu déjà avec le Covid. On a vu que tout grinçait et on s'est aperçu de nos dépendances stratégiques vis-à-vis de pays qui n'étaient pas particulièrement solidaires parce qu'ils protégeaient leurs propres citoyens avant tout. Donc, quand il s'agissait de médicaments, de masques, de tout un tas de choses, c'était moi d'abord. Ce qui, finalement, dans ces situations de crise où tout le monde est en train, plus ou moins, d'avoir peur de mourir, est assez logique. Et on s'est aperçu qu'on était incapable de produire des masques en France, qu'il y avait une large partie des médicaments qui étaient complètement sous-traités en Inde et en Chine et qu'il allait falloir repenser tout ça. Là, on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, la mondialisation n'est pas compatible avec la situation de tension qu'on connaît actuellement, que cette situation de tension ne va pas se résoudre, qu'on va vers un monde multipolaire. Et que, donc, du coup, il allait falloir rapatrier tout un tas d'éléments stratégiques sur nos propres territoires, enfin, sur le territoire européen en ce qui nous concerne. C'est déjà un challenge suffisamment grand. – Est-ce que le territoire européen existe ? Parce que, justement, cette crise, mais aussi en fragilité, la notion même d'Europe avec des calculs des États qui sont souvent des calculs d'opportunité nationale. – Les Allemands ont réalisé avec douleur que leur ancien chanteur-cholier avait été acheté par Vladimir Poutine. – Chirard Schröder ? – Schröder avait été acheté par Poutine. Maintenant, ils sont en train de se vendre à la Chine. Ils sont en train de vendre leur porc à la Chine. Ça ressemble un peu à la Grèce. Donc ça donne déjà un aperçu de ce qui va se passer pour l'Europe. Est-ce que l'Europe en tant que telle va survivre à ça ? On va voir. J'ai envie de te dire qu'objectivement, l'euro s'est déjà dévalué de 20%. Imagine si on était au franc. On serait en train de manger des racines. Donc pour des raisons bêtes de survie collective, finalement, c'est qu'on soit pour ou contre l'euro. En ce moment, heureusement qu'on a ça. Parce que si on était – regardez les Anglais avec la livre – les Anglais, aujourd'hui, serrent les fesses parce que leur monnaie est attaquée régulièrement. Et ils n'ont pas plus accès au marché financier. Ils ne peuvent plus refinancer leur dette. Donc ils sont dans des difficultés financières qu'ils n'avaient évidemment pas anticipées quand ils se sont lancés dans le Brexit, mais qui pourraient leur coûter infiniment plus cher qu'à nous. Alors que d'un point de vue approvisionnement énergétique, ils sont quand même beaucoup mieux lotés que nous. C'est un vrai argument pour que l'Europe survive à ça. Après, très clairement, l'Europe, si elle survit, ne sera pas du tout celle qu'on a conçue et imaginée ces 50 dernières années. C'est clair. C'est clair qu'on va vers un monde, encore une fois, qui va se démondialiser. Donc on va freiner, si ce n'est même stopper, la circulation des marchandises, la circulation des capitaux et aussi la circulation des hommes. Et ça va donner des politiques, des voies que vont emprunter. L'Italie est déjà partie. Ça va radicalement changer les choses. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va continuer sur la trajectoire qu'on a prise depuis, grosso modo, la seconde guerre mondiale. Ça, c'est fini. Alors la question d'une guerre des satellites émerge ces dernières semaines. Alors est-ce que c'est une question réelle ou c'est juste un fantasme ? C'est quoi la guerre des satellites ? Quels en sont les enjeux et quels en seraient les belligérants ? Alors il y a deux façons de faire une guerre des étoiles. Il y a celle qui a été inaugurée par Ronald Reagan il y a bien longtemps, qui consiste à amener des armes dans l'espace pour aller tirer sur Terre. Là, on parle de toute autre chose. On parle juste de satellites tueurs, c'est-à-dire des satellites qui vont aller désinguer un autre satellite. C'est une réalité. Il y a au bas mot la Chine, la Russie, très vraisemblablement les États-Unis, je ne sais pas s'ils sont officiels, et vraisemblablement d'autres nations, pourquoi pas la France, qui ont ce genre de dispositif d'armement dans l'espace. Les Russes, on en est sûr. Les Russes, en Ukraine, ont un problème majeur qui s'appelle Elon Musk. Et ça s'est dit Starlink. Le fameux Elon Musk. Le fameux Elon Musk. Si Elon Musk n'emmerdait pas les Russes avec Starlink, la guerre serait beaucoup plus simple pour les Russes. Infiniment plus simple, parce que détruire des systèmes de communication, c'est très facile. Il nous le montre en ce moment. En une semaine, il a détruit un tiers des centrales d'énergie en Ukraine, ainsi que l'approvisionnement en eau. Vous imaginez bien qu'un central téléphonique, c'est encore plus facile à détruire. Par contre, les satellites, c'est beaucoup plus complexe. Et l'armée ukrainienne arrive à être opérationnelle parce qu'ils ont ce dispositif de communication. Donc Elon Musk... Il s'appelle Starlink. Il s'appelle Starlink. Donc Elon Musk, dans un premier temps, a fourni du Starlink. Et puis les Ukrainiens ont acheté du Starlink pour pouvoir avoir une connectivité Internet par temps de guerre. Mais ça fait poser un risque sur la société Starlink qui est considérable. Starlink n'a jamais, jusqu'à la guerre en Ukraine, envisagé que parmi ses multiples problèmes de sécurité, et c'est déjà un vrai challenge d'un point de vue sécuritaire, un dispositif comme ça, il allait falloir anticiper les satelliteurs chinois et russes. Donc pour Elon Musk, et aussi pour ça qu'il a un peu gueulé dans la guerre en Ukraine, ça lui pose des problèmes de sécurité à sa société qui sont... – Il a gueulé. – Il a plus que gueulé. Il a, dans un premier temps, gueulé, ensuite mis les pieds dans les plats, ensuite imaginé un plan de paix sous la forme d'un sondage Twitter. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. – Ah, c'est parce que ses intérêts, en gros, sont attaqués. – Ah, ils sont plus qu'attaqués. Ils sont beaucoup plus qu'attaqués. C'est-à-dire que concrètement, Starlink, si les russes s'énervent, peut demain disparaître, ou en tout cas avoir d'énormes dommages financiers au point de mettre en question la survie de la société. – Mais est-ce que parmi les grandes puissances, il y en a une seule qui aurait intérêt à aller jusqu'à cette guerre des satellites ? – Très concrètement, c'est une société privée. Donc on ne va pas déclencher l'article 5 de l'OTAN si on dézingle les satellites de Musk. Il faut aussi voir ça. Ça n'est pas un acte de guerre vis-à-vis d'un État étranger. C'est un acte de sabotage vis-à-vis d'une entreprise privée. On ne déclenchera pas l'article 5 de l'OTAN à moins de vraiment tordre le cou à la justice internationale. Et ça paraît compliqué. Donc oui, il est vraiment… – À moins que les États-Unis nationalisent Starling… – Ce n'est pas le genre des États-Unis. Ça serait quand même très, très… Non, non, il a vraiment un risque. Il a probablement réfléchi, parce qu'il sait de quoi il parle en matière de spatial, il s'est engagé dans la guerre en Ukraine. Et puis à un moment, le risque que ça fait peser était tel qu'il a présenté l'addition au Pentagone. – Est-ce que la guerre totale telle que nos grands-parents ont vécu au XXe siècle, donc dans la première moitié du XXe siècle, est possible seulement dans un monde où plus que jamais tout le monde dépend de tout le monde ? Parce que là, on a l'impression que même aux États-Unis, certaines voix commencent à dire… il serait peut-être temps de s'asseoir et de discuter, peut-être parce que c'est très, très épuisant, une guerre même à bas bruit, parce que la guerre qu'on vit en Ukraine n'est pas une guerre mondiale. – Non. – Mais peut-être le fait que justement tout soit interconnecté, que tout soit lié, ça fait que le coût de la guerre est trop fort, trop important. Et ce serait encore plus si ça montait encore… – Alors le coût de la guerre, on ne l'a pas encore vu. Le coût de la guerre, on en reparle dans deux ans, ça serait quelque chose de considérable, absolument considérable. On va basculer dans une autre économie, on va aborder une phase de récession. Tous ces grands plans sociaux qui touchent Facebook, Twitter, même si Twitter s'explique par d'autres raisons, et toutes les sociétés de la tech américaine, il est lié à l'anticipation par ces sociétés d'un effondrement du marché de la publicité. Et l'effondrement du marché de la publicité, concrètement, c'est la conséquence première d'une récession. C'est les premiers budgets qu'on coupe dans une société qui connaît des problèmes. Donc très clairement, les grandes sociétés américaines anticipent une énorme récession. Évidemment, en Europe, on va la voir encore plus forte, parce qu'en plus, il y a cet effet des monnaies qui fait que déjà l'euro a dévalué à peu près 20% ces six derniers mois. Donc le coût de la guerre, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On ne l'a absolument pas vu. On a vu une inflation qui, certes, nous surprend beaucoup, parce que finalement, on a oublié ce que c'était que l'inflation. Mais ça n'est rien par rapport au véritable coût de la guerre. Pour répondre à ton autre question, non, on ne va pas avoir de guerre mondiale parce qu'on a l'arme nucléaire. Donc l'arme nucléaire règle le problème de la guerre mondiale. C'est vrai que la dernière guerre mondiale était avant l'arme nucléaire et s'est achevée avec l'arme nucléaire. S'il y a bien une chose que l'arme nucléaire apporte, c'est bien cette possibilité d'impossibilité de la guerre mondiale. Par contre, on n'a pas besoin d'une guerre mondiale pour refaire changer le monde et faire évoluer le monde dans une direction qui n'était pas la sienne. On va juste passer à un monde multipolaire avec d'un côté un bloc occidental qui se dessine assez clairement. Il suffit de voir les votes à l'ONU de qui sanctionne la Russie, qui ne sanctionne pas la Russie. Très clairement, on va dire qu'il y a un petit milliard d'habitants qui consistent dans le bloc occidental. Et les autres sont soit du côté russe, soit pour l'essentiel. Non, non, rien à faire. Et quelque part, ils ne veulent pas s'appliquer dans cette guerre. C'est le cas du continent africain. C'est le cas de l'Asie. Ça n'est pas leur guerre et ils ne vont pas sanctionner la Russie. On a des bouleversements géopolitiques majeurs, notamment en matière d'énergie. Très concrètement, on avait Ben Salmane et l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont serré la main de Poutine dans une alliance autour du pétrole et de l'énergie. Donc des alliés qui étaient, encore depuis la Seconde Guerre mondiale, totalement liés aux États-Unis, ont dit au revoir, c'est terminé, c'est fini. L'étape suivante, ça sera de négocier du pétrole avec autre chose que du dollar. Et là, on aura un grand rééquilibrage des monnaies. Je m'égare dans un secteur qui n'est pas le mien, qui est l'économie. Mais de toute évidence, on va avoir un grand rééquilibrage des monnaies parce que jusqu'ici, il y avait le dollar roi et le reste, avec un euro qui s'était imposé comme une monnaie de réserve intéressante. Mais ça représente deux monnaies. Il y a des centaines de monnaies sur Terre sans même aborder les crypto-monnaies. Tout ça va se rééquilibrer de façon à profiter à différentes économies respectives. Donc ça correspond aussi à un effondrement des économies, notamment européennes, au profit d'autres économies. Et finalement, c'est quelque chose de finalement assez attendu dans la marge du monde. Il n'y a aucune raison que l'essentiel de l'activité économique se concentre sur le continent européen et l'Amérique du Nord. – Alors, au-delà de la question matérielle, est-ce que la guerre matérielle, la guerre informationnelle, la guerre économique, la guerre des flux, est-ce que c'est ça la guerre hybride ? Une guerre qui ne va pas jusqu'au bout d'elle-même, mais qui emprunte plusieurs billets, plusieurs moyens ? – Si on prend la guerre que Vladimir Poutine mène à l'Ukraine, qui est la façon qu'on donne à voir dans les journaux télévisés. Vladimir Poutine est loin d'avoir réussi un coup de maître. Il n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à arriver dans la banlieue de Kiev. Il finit par se rabattre sur le Donbass, et ça a été très 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 difficile pour lui, et évidemment la Crimée. Si on la regarde d'un point de vue guerre mondiale, la fameuse armée des trolls russes est présente dans quasiment tous les pays d'Afrique francophone. Ça commence à produire ses effets au Mali, mais tout le reste va suivre. Donc la fameuse France-Afrique, alors qu'il date pas de l'après-guerre, mais des suites de l'après-guerre et de la décolonisation, qui sont une espèce de deuxième temps de la colonisation à travers une forme de colonisation économique, on va dire. Ça, c'est fini. Dans quelques années, ça... Économique et militaire. Économique et militaire. Tout ça va être remplacé par l'économique chine et le militaire russe. On le voit très clairement, le groupe Wagner est parfaitement capable de suppléer à quelque chose comme la force Barkhane. Évidemment, c'est plus sale, c'est clair. Évidemment, c'est un coup qui n'est pas le même. Typiquement, le groupe Wagner, il se nourrit sur la bête. Il va aller se servir en matière de mine de matières premières, de choses comme ça. Mais très concrètement, si vous voulez faire un coup d'État en Afrique, c'est une excellente opportunité, vu que vous pouvez avoir une force armée extrêmement efficace, pas forcément d'un point de vue militaire, mais en tout cas violente et largement suffisante pour faire un coup d'État, que vous n'avez pas besoin de payer, vu qu'il suffira de leur donner une mine d'or ou quelque chose, une fois que vous aurez pris le pouvoir. Ça, c'est une proposition dont vont saisir tout ce qui bouge en Afrique et qui a envie de prendre le pouvoir. Donc on est sur la fin de la France-Afrique. L'Afrique va vivre une nouvelle période avec la Chine comme grand financier et aussi comme fabricant d'infrastructures dont elle a besoin. La Russie va arriver comme aide militaire et tout un tas d'autres choses, notamment médiatique et compagnie, et va vivre un autre temps. Ce ne sera plus le temps des colonies, ce ne sera plus le temps de la post-colonie, ce sera une nouvelle période. Et évidemment, l'Europe, en réaction, va évoluer de son côté d'une façon radicalement différente. C'est très difficile à anticiper, mais très clairement, la période qu'on a vécue depuis l'après-guerre est derrière nous. On va rentrer dans quelque chose de tout à fait nouveau. – Alors au-delà de toutes ces questions, la thématique de la guerre informationnelle qui est omniprésente, est-ce qu'elle ne cache pas quelque part… Déjà, est-ce qu'on oublie l'action des démocraties dans le domaine de la guerre informationnelle ? On parle des trolls de Poutine, mais est-ce qu'on parle de ce que font les Européens et les Américains dans le cadre de cette fameuse guerre informationnelle ? – Alors les Européens, ce n'est pas phénoménal. Mais oui, la France, en tant que France, ça n'a rien d'extraordinaire. L'armée française s'est fait griller en Afrique à faire des opérations pour contrer les trolls russes. Et on a une idée assez précise de ce qui s'est passé. La conclusion qu'on peut en sortir, c'est que ce n'est pas méchant du côté des Français. C'est vraiment quelque part limite du fact-checking, mais ça n'a pas beaucoup plus loin que du fact-checking. Il n'y a pas, à ce jour, d'opérations visant à influencer l'opinion publique. Il y a juste des opérations… – En même temps, la France, RFI, France 24, il y a des… – Oui, mais RFI, France 24, ce n'est pas non plus extraordinaire pour manipuler l'opinion publique. Il y a commencé par le concept un peu… Tu as un RFI en français, un France 24 en français qui arrose un nombre de pays et de cultures différentes de façon uniforme. Donc ce n'est pas très efficace. L'efficacité, elle va être quand tu vas pouvoir adresser une population dans sa spécificité culturelle. pour jouer avec ce que font les trolls russes. Mais avec un média qui arrose toute la francophonie, on ne peut pas avoir cette efficacité. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et puis de toute façon, ces médias-là, plus grand monde ne les croit. Même si France 24, par ailleurs, est un média de qualité, il souffre de la perte totale de confiance envers le journalisme, qu'on voit aussi bien en Afrique qu'en France. Donc ce n'est pas la panacea universelle pour manipuler l'opinion publique, les médias. – Donc Emmanuel Macron voudrait que ce soit ainsi. Est-ce que parler de guerre informationnelle, ce n'est pas aussi une manière de dépolitiser les lignes de fractures politiques qui parcourent les opinions mondiales, les vrais problèmes ? Parce qu'effectivement, il y a une sorte d'amertume, voire des détestations vis-à-vis de l'Occident, qui s'exprime à travers le moment historique que nous vivons. Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème politique qu'il faut adresser ? – Ah mais il y a un problème majeur. La détestation de l'Occident, ce n'est pas limité à l'Afrique, loin de là. C'est aussi sur le territoire français, sur le territoire occidental. Donc là-dessus, oui, il y a une fracture. Comment est-ce qu'elle va évoluer ? Très compliqué à anticiper. Si vous allez interroger typiquement des personnalités d'extrême droite, de plus en plus, la thématique de la guerre civile revient. J'ai pas la moindre idée de comment ça a évolué, mais je vois pas ça évoluer de façon calme et sereine. On a de toute façon, dans tous les bords politiques, une agressivité qui a très très largement dépassé les bornes. Tous les bords sont comme ça, y compris des centristes qui, hier encore, étaient considérés comme des mous, sont aujourd'hui dans l'agressivité, et c'est de plus en plus. On commence à voir arriver en France, de façon de plus en plus courante, des gens qui se font justice eux-mêmes. Et son justice eux-mêmes, parce qu'effectivement, la justice, comme tous les services publics, a fait faillite. Donc quelque part, si... On parlait tout à l'heure de l'émission d'Anouna, il a été... Il a lui-même dépassé les bornes en adoubant quelqu'un qui se faisait justice lui-même. Mais ça, c'est une thématique de société qui serait bon de ne pas balayer de façon méprisante à travers ce qu'a fait Anouna. C'est un vrai problème. C'est de plus en plus courant. Et c'est aussi le constat d'une faillite d'un service public qui est fondamental, vu que c'est un des socles de la démocratie. – En tout cas, la guerre, finalement, est le reflet ou bien l'accélérateur des crises, des butations que nous observons. Et on va continuer d'observer ça et de compter sur ta perspicacité dans ce domaine. En tout cas, merci au tchat, parce qu'en fait, ils ont été très nombreux aujourd'hui. Il y a eu 1000 pouces bleus qui ont été distribués pendant le direct. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec vos commentaires, etc., pour propulser une information différente, libre et indépendante. On va le rappeler, quitte à être un peu bourrin, le Média a absolument besoin de vous pour continuer à exister. Nous sommes en très grande difficulté et nous risquons de devoir interrompre ces programmes, faute de moyens financiers. La solution, elle est entre vos mains. Aidez-nous à rester toujours debout. Nous sommes en pleine campagne de dons. Il nous faut 200 000 euros pour boucler l'année, l'année comptable, parce que les comptables, bon, ils aiment bien toujours debout, mais il y a des limites. Et en quelques jours, vous avez déjà apporté 15 000 euros, plus de 15 000 euros. Merci, parlez de nous, faites campagne pour le Média, faites notre promotion, faites votre promotion pour une information libre, indépendante et citoyenne. Retrouvez-nous dès demain dans les flashs et dans votre toujours debout habituel pour couvrir la journée de grève, mais pas seulement la journée de grève. Vous verrez ça demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...